Au Canada Conversations sont une création de l'OIM, disponible sous Creative Commons 3.0 IGO. Veuillez vous référer au texte du livre audio pour la marque de copyright et le code légal complet. Financé par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Funded by Immigration, Refugees and Citizenship Canada. Dialogue 7 de Au Canada Conversations. Type de logement au Canada. Le dialogue qui suit se rapporte à l'unité 4, le logement, du manuel du participant Orientation canadienne à l'étranger. Pour plus d'informations, veuillez consulter les activités suivantes du manuel du participant de l'Orientation canadienne à l'étranger. 4.1 Hébergement temporaire. 4.2 Logement permanent au Canada. 4.3 Type de logement permanent au Canada. Dans ce dialogue, durant une séance de l'Orientation canadienne à l'étranger, la facilitatrice de l'Orientation canadienne à l'étranger explique le processus d'installation dans un hébergement temporaire, puis dans un logement permanent, les lois applicables au logement au Canada et les mots importants que les nouveaux arrivants devraient connaître. Aubassie craint que les logements au Canada ne soient pas accessibles à son fils Michael, qui se déplace en fauteuil roulant. Ali apprend qu'il devra peut-être vivre seul lorsqu'il ira au Canada. La facilitatrice de l'Orientation canadienne à l'étranger, Ali, Sadia, Aubassie et d'autres réfugiés sont dans la salle de l'Orientation canadienne à l'étranger. Une gardienne d'enfants emmène les enfants de Sadia et Aubassie dans la garderie pour s'occuper d'eux jusqu'à la fin de la séance. La facilitatrice invite les participants à discuter entre eux pendant quelques minutes avant le début de la séance de l'Orientation canadienne à l'étranger. Rebonjour Aubassie. Bonjour Ali. Comment allez-vous ? Je vais bien. Sadia est assise loin de nous aujourd'hui parce qu'elle voulait s'asseoir à côté de sa fille, Mariam, et qu'il n'y avait pas assez de chaises près de nous. Je comprends. Nous avons tous hâte d'avoir des informations sur le logement aujourd'hui. Moi aussi. Je me demande si je vais vivre seule ou avec quelqu'un d'autre au Canada. Combien êtes-vous dans votre famille ? Il y a ma femme, Lina, mon fils aîné, Michael, ma fille de 10 ans, Jasmine, et ma belle-mère, Fatima. Et ma femme vient tout juste d'avoir un bébé. Félicitations ! Vous êtes six ! C'est formidable. Moi, je pars tout seul au Canada. C'est bien aussi. Vous vous ferez de nouveaux amis. Je crois que la facilitatrice est sur le point de commencer la séance. Reprenons nos places. La facilitatrice de l'Orientation canadienne à l'étranger commence la séance. Bonjour tout le monde. Bienvenue à cette séance de l'Orientation canadienne à l'étranger. Je serai votre facilitatrice aujourd'hui. C'est agréable de voir que vous êtes nombreux. Aujourd'hui, nous allons parler du logement au Canada. Vous vous demandez peut-être où vous vivrez. Quelqu'un veut-il en parler ? Ma famille vient d'être informée de la communauté où nous habiterons au Canada. J'attendais de connaître cette nouvelle depuis longtemps. Je comprends votre souci. Je tiens à vous dire que vous n'êtes pas les seuls. Bon nombre d'entre vous qui êtes affectés au cadre du programme des réfugiés pris en charge par le gouvernement connaîtront leur destination peu avant leur départ. Oh ! Il y a à peine quelques jours, je pensais que j'étais le seul à ne pas le savoir. Ne vous inquiétez pas. Le gouvernement du Canada fait tout son possible pour choisir la province ou le territoire qui vous conviendra le mieux. ainsi qu'à votre famille. Pour ce faire, il tient compte des besoins spécifiques de chaque famille, comme les besoins médicaux, et prend en considération le fait que vous avez des membres de votre famille qui habitent déjà au Canada. Ceux d'entre vous qui sont affectés au programme de parrainage privé de réfugiés savent déjà dans quelle région ils se rendront. Et l'hébergement ? Où serons-nous logés une fois arrivés au Canada ? Suite à l'évaluation des besoins que nous avons effectués le premier jour de la séance de l'Orientation canadienne à l'étranger, j'ai constaté que la plupart d'entre vous voulaient savoir dans quel type d'hébergement ils seront logés. Il est possible que vous deviez passer quelques semaines dans un hébergement temporaire, tout dépendant des logements permanents disponibles dans votre communauté. Aucun réfugié n'aura donc à chercher lui-même un logement temporaire ? C'est exact. L'organisation financée par le gouvernement qui s'occupe de votre cas ou vos répondants font tout leur possible pour vous trouver, ainsi qu'à votre famille, le bon endroit où vivre, avant même votre arrivée au Canada. Oh, c'est parfait. C'est un énorme soulagement pour moi. Qu'entendez-vous par hébergement temporaire ? Les hébergements temporaires sont des endroits où certaines personnes vivent à leur arrivée, en attendant qu'un logement permanent soit trouvé. Le type d'hébergement temporaire qui vous sera attribué varie selon votre programme de réinstallation. Si vous vous réinstallez dans le cadre du programme des réfugiés, pris en charge par le gouvernement, ou du programme d'aide conjointe, votre famille et vous pouvez être logés dans un centre d'accueil, dans une chambre d'hôtel ou de motel, dans un hébergement loué à titre temporaire, ou dans un autre hébergement temporaire. Quelle différence y a-t-il entre ces types d'hébergements temporaires ? Les centres d'accueil sont des hébergements collectifs destinés aux nouveaux arrivants, dans le cadre du programme des réfugiés pris en charge par le gouvernement, ou du programme d'aide conjointe. Les chambres sont généralement modestes. Dans certains centres, les toilettes et les espaces destinés au repas sont partagés. D'autres peuvent avoir leur propre salle de bain et coin repas. Et les chambres d'hôtel ? Vous pourriez être logés dans une chambre d'hôtel ou de motel, quel que soit votre programme de réinstallation. Ce sont des chambres modestes, avec un lit et une salle de bain privée, généralement avec leurs propres toilettes, payées par l'organisation financée par le gouvernement, qui s'occupe de votre cas, ou par vos répondants. Autrement, vous pourriez rester dans un hébergement temporaire loué par l'organisation financée par le gouvernement, qui s'occupe de votre cas, ou par vos répondants, à l'intention des personnes récemment arrivées au Canada. Est-ce que je dois payer l'hébergement temporaire ? Non. L'hébergement temporaire fait partie de l'aide immédiate à l'établissement que vous recevez de la part de l'organisation financée par le gouvernement qui s'occupe de votre cas, ou de vos répondants. Vous n'avez pas à rembourser le coût de l'hébergement temporaire. C'est utile de connaître les différents types d'hébergement temporaire avant de partir au Canada. Comme ça, nous savons à quoi nous attendre. Pendant combien de temps resterons-nous dans ces hébergements ? Eh bien, dans le cas de l'hébergement loué à titre temporaire, il vous faudra quitter rapidement ce lieu afin que d'autres nouveaux arrivants puissent s'y installer. Dans le cas des motels, hôtels et centres d'accueil, vous pouvez y rester de quelques semaines à quelques mois. Ma famille et moi, nous sommes affectés au programme de parrainage privé de réfugiés. On nous a dit que nous pourrions être hébergés chez notre répondant. Oui, c'est exact. Dans le cadre du programme de parrainage privé de réfugiés et du programme mixte des réfugiés désignés par un bureau des visas, si vous n'êtes pas installé dans une chambre de motel ou dans un hébergement loué à titre temporaire, vous pourriez rester au domicile de votre répondant ou d'un parent jusqu'à ce qu'un logement permanent soit trouvé. Comment puis-je trouver un logement permanent ? Puis-je obtenir de l'aide ? Oui, il y a beaucoup d'aide à votre disposition. L'organisation financée par le gouvernement qui s'occupe de votre cas ou vos répondants vous aideront à trouver un logement permanent. Dès que vous trouvez un logement permanent, votre famille et vous pouvez quitter votre hébergement temporaire et vous installer dans un logement plus permanent dans votre nouvelle communauté. C'est une très bonne nouvelle. J'ai une question au sujet du logement permanent. Allez-y, je vous écoute. Comme nous y vivrons au moins pendant la première année, je tiens à m'assurer que c'est un lieu où ma famille sera bien pour y vivre. J'ai de jeunes enfants. Il est donc important pour moi de vivre là où ils seront en sécurité et où ils pourront jouer et aller à l'école à proximité du logement sans problème. Aurons-nous la possibilité de choisir l'endroit et le type de logement permanent que nous aurons ou nous sera-t-il attribué ? C'est une préoccupation légitime. Lorsqu'on loue un logement permanent, l'emplacement, le coût et la taille du logement sont des aspects importants à prendre en considération. L'organisation financée par le gouvernement qui s'occupe de votre cas ou vos répondants vous aideront à identifier des possibilités en nombre limité qui correspondent à vos besoins de base et à votre budget. Est-il facile de trouver un logement où vivre au Canada ? Non. Souvenez-vous qu'il est difficile de trouver un logement abordable au Canada. Les options qui s'offrent à vous peuvent être limitées et vous risquez de ne pas avoir beaucoup de choix. Oui, je comprends. Quel type d'options s'offre à nous en matière de logement ? Eh bien, de manière générale, il existe trois catégories de logements. Les immeubles à appartements, les maisons et les autres types de logements permanents. Mais les types de logements diffèrent dans chacune des catégories. On trouve généralement un appartement dans les immeubles situés en ville où de nombreuses familles vivent à chaque étage dans des unités distinctes. N'est-ce pas ? Oui, c'est exact. Tout d'abord, je vais vous parler des différents types d'appartements. Certains sont situés dans des immeubles de grande hauteur et d'autres dans des immeubles moins hauts qui n'ont que quelques étages. J'habitais dans un immeuble d'appartement lorsque j'étais plus jeune. Il avait quatre étages et nous vivions au troisième. Était-il équipé d'un ascenseur ? Non, c'était un vieil immeuble. Nous prenions l'escalier chaque jour pour monter et descendre. Enfin, nous jouions à des jeux dans l'escalier. Ah ! Vous viviez donc dans ce qu'on appelle un immeuble d'appartement bas. Dans votre immeuble, y avait-il d'autres personnes qui vivaient à votre étage ? Oui, il y avait quatre appartements par étage. Une famille vivait dans chaque appartement. C'est super. À mon avis, vous avez expliqué les principes de base des immeubles d'appartement bas. Ils ne sont généralement pas équipés d'un ascenseur et ils peuvent comporter plusieurs appartements par étage. Très bien. Et les immeubles d'appartement de grande hauteur ? Quelqu'un a-t-il vécu dans un de ces immeubles ? Non. Moi non plus. J'en ai vu lorsque je me rendais dans la capitale. C'est logique. Au Canada, les tours à appartements faites en hauteur sont généralement situées dans de grandes villes aussi. On les appelle des immeubles de grande hauteur. Ils sont équipés d'ascenseurs et comportent généralement plusieurs appartements par étage. J'ai déjà vu des photos du Canada. Je voudrais visiter ce fameux bâtiment de Toronto qui est haut. Comment l'appelle-t-on ? C'est la tour CN et elle est très haute. Vous devez prendre un ascenseur pour vous rendre jusqu'au sommet. Des gens y vivent-ils ? Non. La tour CN est simplement un bâtiment emblématique de Toronto que vous pouvez visiter. Je visiterai la tour CN un jour. Oui. Moi aussi. Revenons à certains autres types d'immeubles à appartements. Certains appartements sont situés au-dessus d'un commerce ou d'un restaurant. Ils coûtent généralement moins cher qu'un appartement situé dans un immeuble de grande hauteur ou bas. On les appelle les appartements au deuxième étage. Et enfin, le type d'appartement le moins cher est un appartement de sous-sol. Ces appartements sont courants au Canada. Qu'est-ce qu'un appartement de sous-sol ? C'est un appartement situé en partie sous le sol avec de petites fenêtres laissant passer la lumière. Je vois. Je suis inquiet à l'idée de vivre tout seul dans un appartement. Je n'ai aucune famille au Canada. La bonne nouvelle, c'est que vous n'êtes pas obligés de vivre tout seul. Vous pouvez vivre dans un logement partagé. Ce type de logement est loué par deux ou trois personnes qui partagent un espace de vie commun. généralement, chaque personne a sa propre chambre et paie une partie du loyer. Je comprends. Je crois que j'aimerais vivre dans une maison ou un appartement partagé comme ça. J'imagine qu'on y est bien moins seul quand on est célibataire comme moi. Un appartement partagé ou une maison partagée semble être une bonne option dans votre cas. Je suis curieux et ces grandes maisons que j'ai vues dans des films, j'adorerais avoir de l'espace pour mes trois enfants afin qu'ils puissent jouer dans une cour extérieure. Les maisons auxquelles vous pensez peut-être s'appellent des maisons individuelles non attenantes et elles sont généralement occupées par une seule famille. Ces maisons coûtent cher à la location et à l'achat. Il est très peu probable que vous puissiez habiter dans une grande maison dès votre arrivée au Canada. Existe-t-il des options moins coûteuses? Nous sommes six dans ma famille. Oui, il existe des maisons attenantes. Il s'agit de maisons qui partagent un mur avec la maison voisine. Chaque maison possède à la fois sa propre porte d'entrée et partage un mur avec la maison voisine. Chaque maison peut appartenir ou être louée à des personnes différentes. N'oubliez pas qu'il est difficile de trouver un logement abordable pour une famille nombreuse. Par ailleurs, au Canada, il existe des règlements qui limitent le nombre de personnes pouvant vivre ensemble dans le même espace. Je comprends. Il existe ensuite un autre type de logement permanent. L'un des membres de votre famille est-il une personne à mobilité réduite ou qui a de la difficulté à prendre soin d'elle-même? Oui, ma belle-mère a 68 ans et l'un de mes enfants, Mickaël, se déplace aussi en fauteuil roulant. C'est bon à savoir. Informez-vous auprès de l'organisation financée par le gouvernement qui s'occupe de votre cas ou de votre répondant au sujet des logements adaptés. Ces logements répondent aux besoins des personnes à mobilité réduite ou qui ont de la difficulté à prendre soin d'elles-mêmes. Vraiment? Je ne manquerai pas de m'informer de cela auprès de l'organisation financée par le gouvernement qui s'occupe de mon cas à mon arrivée. Bonne idée. Ils seront informés avant votre arrivée qu'un membre de votre famille a besoin d'un fauteuil roulant. N'oubliez pas qu'il est difficile de trouver un logement abordable au Canada et que les options peuvent être limitées. Vos options dépendront de la disponibilité des logements dans votre localité, de vos besoins, comme la taille de votre famille et de votre budget. Peu importe si vous vivez dans un appartement ou une maison, il y aura toujours des espaces publics et des parcs où les enfants peuvent jouer sur des équipements extérieurs. Il peut aussi y avoir des espaces libres dans les écoles pour jouer au dehors. Formidable. Je vous remercie. La séance d'aujourd'hui a été très utile. Tout à fait. J'ignorais qu'il existait des logements adaptés. Cela me soulage tellement. Mickaël se déplace en fauteuil roulant et il sera ravi de l'apprendre. C'est super. Au plaisir de vous revoir à la prochaine séance. À bientôt. Fin du dialogue de l'unité de la視 de la視 de la titt de la attire